A ce moment-là, je travaillais pour des sportifs individuels qui sollicitaient mes services. Un titre particulier ? Des sportifs qui ne faisaient pas partie d'une équipe et que cette dernière envoyait vous voir. Un cycliste d'une équipe cycliste, un footballeur d'une équipe de foot, un joueur de tennis, un boxeur, un athlète. Quand, lors d'un contrôle, nous constations que le sportif avait un niveau de viscosité très faible, un taux d'hématocrite de 34-35, et qu'une compétition sportive approchait dont l'exigence sportive et l'impact que l'effort allait avoir sur sa santé allait être très important, et que ce taux d'hématocrite pourrait alors passer de 34 à 28, ce qui mettait sa santé en danger, alors si nous avions de son sang en stock, nous lui en transfusions jusqu'à atteindre un taux normal. Nous lui remettions du sang jusqu'à atteindre un taux normal. Nous avons besoin d'integrer les valeurs normales. Nous avons besoin d'un sang jusqu'à atteindre un taux normal.